Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir un petit glitch qui va vous permettre de débloquer toutes les e-modes de Fortnite sur votre compte. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que sans plus tarder, on est directement parti. Ok ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour découvrir un petit glitch qui va vous permettre de débloquer toutes les e-modes de Fortnite. Mais avant tout les gars, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est hyper important. Et aujourd'hui les gars, on tente le défi des plus de 2000 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous. Ensuite les potes, si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifs, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Et enfin pour terminer, merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit CHOU, seulement 4 lettres. Et comme vous le voyez, et bien les gars, rien de plus simple, CHOU, on fait accepter. Et c'est bon, ça permet de me soutenir, et c'est grâce à ça que je peux financer autant de concours, autant de cadeaux. Donc n'hésitez pas, merci infiniment à tous ceux qui le feront. Étant donné que les gars, le sujet de la vidéo, c'est les e-modes, et bien je vais en offrir une au hasard à quelqu'un dans ma liste d'amis. Hop, on va tomber sur lui, il ne la possède pas. Acheter le cadeau, ça s'envoie. Et là il faut patienter un tout petit peu. C'est bon, cadeau envoyé, parfait. Il va se connecter, il va avoir une nouvelle e-mode, et je pense que ça lui fera plaisir. Quoi qu'il en soit les gars, sans plus tarder, on est directement parti. Je vais vous présenter le premier glitch, et vous allez voir qu'il est plutôt sympa. Alors les gars, on va lancer le mode de jeu Labo de combat. Pour les options de la partie, j'ai mis Holy Edge. Après vous mettez ce que vous voulez les gars, il n'y a pas besoin de faire de modification. Vous faites lancer, et là regardez à l'écran, je vous affiche une petite vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo sur TikTok, et c'est un glitch pour se transformer en skin de Thanos. Avant sa sortie dans la boutique d'objets, il faut savoir qu'il sort environ dans 48 heures. Et donc ce glitch permet de débloquer le skin en avance. Comme vous le voyez, il faut se munir du skin de Hulk en version féminin. Et il paraît qu'on débloque le skin de Thanos. C'est ce qu'on va faire, on va essayer. Et dans cette vidéo, on va découvrir si c'est vrai ou faux. Bien évidemment les potes, comme d'habitude, petit casque, on est obligé. Et puis, on est directement parti. Du coup les potes, comme vous le voyez, je viens d'arriver devant une cabine. Du coup, on va directement utiliser l'immote intégré. Hop là. Et après il paraît qu'il faut directement rentrer dedans. Je vous montre sur la carte, je suis juste ici. Voilà, vous avez à venir ici. Avec le skin de Hulk version féminin, on rentre. Et il paraît que dès qu'on ressort, on a le skin de Thanos. Pour ma part, j'y crois pas du tout. C'est fake à 100%. En tout cas, ça reste mon avion, on sait jamais. Voilà. Du coup, les gars, faites attention à ce que vous voyez sur TikTok. Je voulais absolument tester ça avec vous parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Du coup, mieux vaut prévenir que guérir. Il y a pas mal d'arnaques qui vous permettent également de perdre beaucoup d'argent. Donc faites attention. Voilà les potes. Ensuite les potes, on va tester un deuxième glitch. Étant donné que nous sommes ici, on va en profiter pour le faire. Il suffit d'avoir un ovni comme ça, plus un bateau. Et on va tester la méthode. Le glitch que je vais vous présenter les gars, c'est pour rentrer à l'intérieur. À l'intérieur de l'ovni qui est juste ici. Voilà. Il suffit de prendre un bateau. Ensuite, il faut se rendre à côté de lui. On passe. Il suffit de se mettre juste en dessous. À peu près ici. Il ne faut pas descendre du bateau. Il faut changer de place. On prend les construits. Il faut poser... Un toit ici. Un autre là. Et ensuite, il faut sortir. Et voilà. Bon, ça n'a pas marché. Donc, on va réessayer peut-être un peu plus proche de là où on se fait aspirer. Donc, il paraît qu'il faut mettre un toit comme ça. Un deuxième ici. Et après, on quitte. Mais bon. Comme vous le voyez, ça ne marche pas également. Pourtant, c'est un glitch qui fonctionne à 100%. C'est juste qu'il faut peut-être le réaliser en mode solo. Là, je suis en labo de combat. On réessayera plus tard, probablement dans une autre vidéo. Du coup, maintenant les gars, on va procéder au glitch pour débloquer toutes les emotes. Mais avant ça, j'ai envie de changer de skin. Pourquoi pas le skin de Travis Scott ? D'ailleurs, les gars, il ne va pas tarder à sortir. J'ai quelques informations pour vous. Mais bon, on les découvrira dans une autre vidéo. Celle-ci n'est pas dédiée à Travis Scott. Là, les gars, vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif. Vous faites jouer. Et maintenant, vous allez devoir prendre l'option créer. Ensuite, vous lancer. Et à partir de là, les gars, vous allez voir que le glitch est vraiment super simple. Donc là, une fois arrivé sur l'île, ce que vous allez devoir faire, les gars, c'est que vous allez vous rendre près des bornes qui sont juste ici. Vous allez devoir utiliser la console. Vous faites carré. Là, vous allez devoir rentrer le même code que moi. 8899-5711-3812. Vous patientez un tout petit peu. Il trouvait. Vous faites accepter. On va attendre. Ok, c'est bon. On a été téléporté sur l'île. Donc là, vous devez patienter un tout petit peu. Voilà. Une fois que les textures ont été téléchargées, vous allez appuyer sur Start. Vous allez faire lancer le jeu. Et une fois dans le mode, comme vous le voyez, eh bien, on a toutes les emotes du jeu. Voilà. Ça, c'est des emotes que je ne possède pas. Et pourtant, je viens de les débloquer. On a Oula. On a Produits Barbecue. On a absolument tout. Et du coup, les gars, ensuite, vous faites retourner à l'accueil. Et à partir de là, vous allez garder les emotes dans le mode créatif. Là, regardez. J'ai absolument toutes les mêmes emotes. Pourtant, ce n'est pas des emotes que je possède dans mon casier. Et on va quitter le mode créatif. Je vais vous prouver que cet emotes n'est pas dans mon casier. On va dans le casier. On va dans les emotes. On va aller dans Rechercher. Et on va écrire Oula. Et comme vous le voyez, je n'ai rien du tout à part ça. Voilà pour le petit glitch. Plutôt sympa, comme vous l'avez vu. Et puis, désormais, on va lancer le mode de jeu Pro 100. Afin de nous venger par rapport à ce qui s'est passé hier dans la vidéo. Oh là là. Oh les gamins. Mais pousse-toi, pousse-toi. Pourquoi c'est moi qui prends la balle ? Bon, en tout cas les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Code créateur, je suis dans la boutique d'objets. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501